C'est le lancement des journées nationales de concertation consacrées à la mise en œuvre du marché carbone en Guinée. Le secteur des mines étant un des moteurs de croissance économique, il est aussi un secteur dont les émissions de gaz à effet de serre représentent actuellement 32% des émissions de l'énergie. A cet effet, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en collaboration avec les partenaires, élabore un plan d'appui susceptible de faciliter la préparation au marché carbone. La Banque mondiale, avec ses différentes parties prenantes nationales, est en cours d'élaboration du rapport Changement climatique et développement, le CCDIA, rapport auquel la plupart d'entre vous ont déjà participé. Cette initiative est également une application concrète du concept du Climate Smart Mining, initié en 2019 par la Banque mondiale avec la publication des rapports suivants. Financé notamment à travers le partenariat pour la mise en œuvre du marché, le processus national de développement d'un instrument de tarification carbone auprès des grands émetteurs est un engagement concret de la Guinée. Dans l'exploitation de la mine, il est important que la nouvelle méthode soit envisagée afin d'atténuer, d'adapter et de décarboniser le secteur minier et accroître la résilience des communautés. Durant quatre jours, des experts internationaux et des représentants de plusieurs pays donneront un aperçu des récentes initiatives internationales de tarification du carbone. Ces experts échangeront avec les parties prenantes guinéennes pour construire de façon consensuelle les bases d'un modèle pertinent en vue de l'implantation de l'instrument national de tarification du carbone adapté à notre contexte. Ces échanges permettront également d'approfondir les discussions amorcées avec le secteur minier sur l'opérationnalisation de cet instrument, tout en renforçant les capacités des experts gouvernementaux dans la mesure, le rapportage et la vérification des données de suivi des gaz à effet de serre au niveau des sites miniers. Le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, est favorable à la conception d'un système de tarification du carbone qui respecte la compétitivité du secteur des mines. Au nom du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, le champion du massif du footage à l'eau, je suis particulièrement fier d'ouvrir cette journée nationale et j'ai l'honneur d'annoncer l'adhésion de la Guinée au défi mondial sur la tarification carbone, en anglais Global Carbon Pricing Challenge, en tant que pays ami. Cela témoigne de notre engagement en faveur des mécanismes volontaires d'échange et de compensation financière des émissions excédentaires de gaz à effet de serre par le secteur minier comme moyen de contribution à l'atténuation des changements climatiques. En adhérant à cette initiative du Global Carbon Pricing Challenge, la Guinée rejoint le Canada, le Chili, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Norvège, la Côte d'Ivoire et les États membres de l'Union européenne afin de tirer profit de leur solide assise de leadership dans le domaine de la tarification du carbone en collaboration avec des administrations au but similaire. Je ne peux pas clore ce discours sans insister sur le projet Simandou qui est en cours, mais également sur le projet du massif du footage à l'eau comme instrument parce que nous cherchons à son inscription comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces deux projets, dans le fond, sont différents au point de vue formel, au point de vue cible en termes mine, environnement d'un côté. Mais en réalité, les problématiques que posent les deux approches sont similaires. Le sujet est d'actualité. Le gouvernement en a fait une priorité et lui sollicite la mobilisation du financement vert et la promotion de l'image de notre pays à travers le secteur minier. Merci. 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 Merci.